Mesdames et messieurs, bien le bonjour, c'est Kévin pour l'élu de Vore. Si vous étiez là dimanche dernier pour le nouveau numéro, le retour du menu crowdfunding après un mois d'absence, il en va un petit peu de même aujourd'hui avec le retour du suivi du menu crowdfunding, l'habituelle émission du mercredi dans laquelle je vous fais un petit retour sur les campagnes de financement participatif auxquelles il reste moins de 10 jours de campagne. Il s'est donc fait un dernier petit rappel avant qu'elles ne disparaissent de ces fameuses plateformes de financement participatif. Du coup, sans plus tarder, on est parti avec toujours, vous le voyez, bien évidemment, comme c'était le cas dimanche, on est dans la nouvelle maison, mais on n'a pas encore reçu tous les meubles. Cette bibliothèque va dégager, on va bientôt reçoir une calaxe. Mais bon, en attendant, il va falloir encore 2-3 semaines avant de pouvoir faire un truc un petit peu plus sympa. Donc voilà, pour l'instant, il va falloir attendre un petit peu. Du coup, on est parti. Et on se lance directement avec certainement l'un des plus gros projets de cette première partie de 2022, à savoir Sleeping Gods Distant Skies, le nouveau jeu de Red Raven Games. Et je dis nouveau jeu et non pas nouvelle extension, parce que oui, il s'agit bien d'une extension de Sleeping Gods, mais c'est également une extension stand-alone. Vous pouvez y jouer sans avoir forcément besoin d'avoir le jeu de base, le jeu d'origine. Donc vous pouvez jouer à Distant Skies sans avoir le premier épisode de Sleeping Gods, même si vous pouvez l'utiliser aussi en parallèle, bien sûr. C'est évidemment un énorme succès, malgré le portage sur GameFound, puisque c'est une compagnie, Red Raven Games, qui est habituée aux campagnes sur Kickstarter. Cette fois-ci, ça se passe sur GameFound, mais ils ont quand même une fanbase suffisamment solide pour pouvoir faire une campagne vraiment couronnée de succès sur GameFound, malgré le manque d'attraction que peut avoir pour l'instant cette plateforme de financement participatif. On est actuellement à 12 735 backers, et lorsque vous verrez cette vidéo, il restera à tout casser une heure, une heure et demie, parce que j'enregistre à 21h15, un jour avant que la vidéo soit postée, donc il restera très 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 peu de temps. Mais d'un autre côté, vous pouvez vous rassurer en vous disant que Sleeping Gods est édité en français, si je me souviens bien, par Locked at Games, et donc ce nouvel épisode devrait faire l'objet, bien entendu, d'une campagne en VF, certainement sur, comment ça s'appelait déjà cette autre plateforme francophone ? Bref, j'ai oublié le nom de la plateforme, mais bon, je vous en parlerai de toute façon quand la campagne en VF sera lancée d'ici quelques mois. J'imagine, en règle générale, ça peut varier entre six mois, un an. On verra bien. Mais en tout cas, vous pouvez être quasiment assuré que ce sera disponible en version française d'ici quelques temps. Donc voilà, si vous avez déjà joué à Sleeping Gods, vous avez un petit peu l'habitude de cet univers, un jeu d'aventure, d'exploration, un petit peu en monde à bac à sable, disons, avec beaucoup de liberté de mouvement. Pour les niveaux de pledge, eh bien, ils sont dévoilés ici. On a quand même un paquet de pledges. Alors d'abord, pour ceux qui n'auraient pas le jeu d'origine, c'est également l'occasion de mettre la main dessus. Vous avez ici Sleeping Gods Original Game, donc pour avoir le jeu de base, plus l'extension, l'autre extension, l'extension du jeu d'origine. Le tout pour 205 dollars, bon, ça pique un petit peu, mais bon, il faut savoir ce qu'on veut. Ensuite, si vous n'avez pas le jeu de base et que vous voulez également l'extension qui vient de sortir, cette extension stand-alone, bon, il va falloir quand même faire chauffer un petit peu la carte bleue parce que l'on va taper les 333 dollars sans oublier que la TVA sera ajoutée dans le pledge manager et qu'en plus de ça, il faudra bien entendu ajouter le shipping, donc les frais de port. Donc, vous allez assez rapidement aller taper un jeu à 400 dollars, enfin, un duo de jeux, si je puis dire, à 400 dollars. Donc, c'est très, très cher. Il faut vraiment le vouloir. Mais d'un autre côté, c'est un jeu qui semble avoir vraiment une très bonne qualité, des très bons retours, en tout cas pour l'épisode précédent. Donc, a priori, ça devrait être encore le cas pour cette extension stand-alone avec toujours un très beau matériel. Et puis, c'est toujours l'œuvre de cet éditeur Red Raven Games avec Ryan Locat qui est à la conception du jeu, mais également aux illustrations. Et puis, ils ont également prévu une bande sonore, une bande audio qui, elle, par contre, est conçue par sa femme. Donc, ils font tout par eux-mêmes. C'est assez fou. Ils ont vraiment multi-facettes, multi-talents. Donc, vraiment aussi à souligner de ce point de vue-là. Pour en revenir ici, 128 dollars, c'est le prix si vous avez déjà le jeu de base ou que vous ne vous y intéressez pas, mais que vous voudriez uniquement cette extension stand-alone. Donc, 128 dollars pour le jeu de base plus l'extension propre à cette campagne. Et puis, également, l'application de bande sonore, justement. Et si vous voulez uniquement le jeu en question sans avoir forcément accès à l'extension qui va avec ou l'application, ce sera 85 dollars. C'est ce qu'il y a de plus accessible, mais pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant puisque vous pourrez le trouver d'ici quelques... certainement quelques années, d'ici peut-être deux ans, en magasin, en version française. Donc, si vous êtes uniquement intéressé par la boîte de base, je ne serai pas spécialement parmi ceux qui vous encourageraient à aller backer durant la campagne. Autant attendre la sortie en magasin. Par contre, évidemment, si vous vous intéressez à ce pledge de 128 dollars, c'est peut-être effectivement plus intéressant. Pour l'instant, je ne sais pas quelle sera la disponibilité de cette extension Primeval Peril en magasin, en boutique, lorsque le jeu arrivera. Donc là-dessus, je ne peux pas trop vous dire. Pour ce qui est des stretch goals, il n'y en a généralement pas sur Red Raven Games et c'est encore le cas apparemment. On n'a pas de mention faite sur les stretch goals. Et pour ce qui est du contenu, vous pouvez le regarder un petit peu rapidement ici. Ça ressemble très pour très à ce que l'on peut voir dans le premier Sleeping Gods, bien évidemment, avec ce livre, avec des cartes, des maps que l'on va pouvoir explorer avec différents événements, différents personnages qui sont légèrement asymétriques également. On aura quelques petites miniatures cette fois-ci pour accompagner le jeu. C'est à l'heure d'être un jeu très, très riche, encore une fois, avec un très beau matériel, très bien conçu, des illustrations et un univers visuel qui lui est propre. Encore une fois, un travail très, très soigné, très agréable à l'œil. Vous voyez ce livre à spirale que vous pouvez aller découvrir page après page, qui vous offrira différentes cartes à aller explorer. C'est toujours aussi intéressant. Évidemment, je rappelle maintenant, j'aurais dû le rappeler dans l'introduction, que généralement, dans le suivi du menu crowdfunding, je vous rappelle et je vous renvoie vers la vidéo dans laquelle je présentais le jeu un peu plus en détail. Là, après ce mois de pause et d'absence pour le menu et son suivi, bien évidemment, je n'ai pas pu présenter cette campagne, donc je ne fais pas ce petit rappel bien évident. Ensuite, on va passer rapidement quand même aux frais de port, parce que bon, il faut quand même en parler un tout petit peu, même si normalement je le fais dans le menu, mais je n'ai pas eu le temps cette fois-ci. Pour l'Union Européenne, c'est du 21 dollars. Pour le Canada, du 23. Et pour nous qui sommes en disant, 29. Ça pique un petit peu, mais ça reste relativement à peu près normal, disons. On va dire que c'est à peu près non. Et voilà, c'est à peu près tout pour Sleeping Gods, Distant Skies. Et si vous regardez cette vidéo et que vous êtes très intéressé par le jeu à tel point que vous ne voulez pas attendre la version française par Lucky Dead Games, eh bien, dépêchez-vous d'aller consulter la page sur GameFound. Vous trouverez le lien bien évidemment dans la description de la vidéo. Puisqu'il restera très, très, très peu de temps. Certainement une heure et demie, voire peut-être même un peu moins lorsque vous verrez cette vidéo publiée sur YouTube. Donc, dépêchez-vous. Bien joli résultat également pour Autobahn de Lucky Dead Games, qui est généralement une compagnie relativement couronnée de succès. Enfin, ça dépend de ses jeux en même temps. Il y a des jeux qui sont un petit peu moins remarqués, un petit peu moins remarquables, un peu plus oubliables, disons. Mais cette fois-ci, c'est plutôt un beau résultat pour Lucky Dead Games avec 3610 contributeurs et près de 180 000 euros à l'heure actuelle, alors qu'il reste 34 heures de campagne, soit environ une dizaine d'heures lorsque la vidéo sera publiée sur YouTube. Voilà, vous l'aurez déjà entreaperçu. J'imagine si vous suivez un petit peu par vous-même, même si je n'avais pas pu, bien évidemment, en parler dans le menu crowdfunding, puisque la pause d'un mois v'en a empêché. Et c'est donc un petit jeu de 14 ans et plus, 90 à 120 minutes la partie, donc relativement lourd malgré tout, ce qui est assez notable du côté de Lucky Dead Games. Ils ont souvent des jeux un petit peu plus mid-range, donc un peu plus courts que ça, généralement, pour 1 à 4 joueurs, ce qui laisse sous-entendre qu'il y a donc un mode solo. Voilà, c'est à peu près tout. On va aller voir rapidement les stretch goals, s'il y en a, puisque bien évidemment, toutes les campagnes qui sont déroulées pendant ce mois d'absence du menu crowdfunding, je les ai surveillées avec un petit peu moins d'assiduité pour être tout à fait honnête, donc je ne serai pas forcément au point là-dessus. 56 dollars pour cette édition, 63 pour l'édition Kickstarter avec du matériel un petit peu upgradé et puis quelques exclusivités apparemment également. J'en profite pour parler un petit peu du prix, des frais de port puisque je n'ai pas pu le faire lors d'une présentation. Voilà les stretch goals. Alors pour les stretch goals, on aura donc de nouveaux tokens de bonus, on aura également une petite upgrade matérielle avec des matériaux un petit peu plus épais que prévus. Ensuite, on aura de nouvelles cartes pour un petit peu plus de rejouabilité, un peu plus de profondeur stratégique éventuellement. Une piste de scoring un petit peu alternative qui ouvre encore une fois vers de nouvelles perspectives stratégiques. Encore un peu plus de matériel, de nouvelles cartes, encore une fois, des nouvelles façons de scorer. Pour l'instant, c'est à peu près tout, mais j'imagine qu'on aura encore certainement d'ici les 34 dernières heures, 1, 2, peut-être potentiellement 3 nouveaux stretch goals, mais je ne pense pas parce que les paliers sont assez larges, 65, 85, 110. Les paliers sont assez conséquents, donc peut-être 2 maximum, je pense, nouveaux stretch goals à venir. Peut-être, on verra bien. Et quand même, ce petit point sur les frais de port pour ceux que ça pourrait intéresser, pas de version française, ceci dit, en tout cas pour l'heure, eh bien, pour l'instant, les shipping, voilà, c'est ici, donc pour la zone Europe 1, pas la radio, mais la zone, c'est du 10 à 14 euros, et 15 à 21 pour la deuxième zone, mais à quoi correspondent les zones en question ? Bonne question, parce que pour l'instant, Europe 1 et Europe 2, je ne vois pas de détails concernant les pays concernés, à moins que ce soit présenté un peu plus haut. Bon, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, vous verrez bien, vous chercherez un petit peu par vous-même, je ne vais pas alourdir la vidéo inutilement. Donc voilà pour Autobahn, nouveau jeu à consonance allemande de Alicat Games, qui fait plutôt un beau petit résultat, ce qui est assez inattendu, à la vue des différentes campagnes qu'ont pu nous proposer Alicat Games ces derniers temps. 3610 contributeurs, sachant qu'on va certainement aller taper environ 4000 d'ici la fin de la campagne, c'est plutôt pas mal pour eux, à vous de voir si le thème des autoroutes allemandes, même si je ne suis pas sûr que ça se passe en Allemagne pour le coup, puissent vous tenter ou pas. D'ailleurs, j'ai oublié un peu le début de ma phrase, je ne sais pas si le subjonctif était très approprié ici. Bref, vous me le pardonnerez, je viens de sortir du taf. Allez, c'est fini pour Autobahn, donc environ 10 heures lorsque vous verrez cette vidéo. Projet suivant, pas vraiment un jeu de société, mais un de ces nombreux escape game, dira-t-on, jeu de piste, que nous propose parfois Kickstarter, on en a quand même, crois bien, 5, 6, 7, 8 par an, et cette fois-ci, c'est The World Traveler Society, donc un jeu mystère, avec apparemment un matos assez solide. Ça a l'air d'être assez costaud en termes de matériel, ce qui veut dire que potentiellement, les frais de port seront assez mass-stock également. On est actuellement à 832 contributeurs, et comme pour le jeu précédent, donc Autobahn, il reste également 34 heures avant la fin de la campagne, soit une dizaine d'heures lorsque vous verrez cette vidéo sur YouTube, et on a, mine de rien, quand même accumulé près de 100 000 euros, ce qui est quand même pas si mal, d'autant plus que le seuil de financement est fixé à 8 385, donc on a largement dépassé le seuil pour ce projet qui nous vient de Chine, et de Shanghai plus précisément, et d'un éditeur qui s'intitule, enfin qui s'appelle Tangible Narrative. Alors, bon, après, le reste, il y en a évidemment, normalement, théoriquement, j'aurais dû le présenter dans le menu crowdfunding, mais c'était la pause, donc je vais vous passer très rapidement en revue ce que l'on peut voir, on voit beaucoup, beaucoup de matériel, avec un très beau coffret qui va venir apparemment contenir l'ensemble du matériel du jeu, ce qui est plutôt sympa, même si je pense que ça va coûter du coup assez cher. On aura également un petit tapis de dé un petit peu stylistiquement, comment dirais-je, ça rappelle un petit peu l'art chinois, ce qui est plutôt sympa, c'est dans le thème, l'éditeur lui-même est apparemment chinois, donc ça peut être assez sympa de ce point de vue-là. Et là, vous avez un petit aperçu de ce que ça pourra avoir comme présence sur la table, c'est plutôt joli, ça a l'air d'avoir plutôt de la gueule, j'ai l'impression que ça se passe bien évidemment en Chine, peut-être même à Shanghai, on voit ici des kanji d'ailleurs, difficile à dire pour l'instant, mais bon, un jeu de piste, un jeu de mystère, comme on en voit parfois sur Kickstarter. Donc il restera là encore très très peu de temps pour mettre la main dessus, une dizaine d'heures lorsque vous verrez cette vidéo, avec différents niveaux de pledge, apparemment le niveau de pledge pour avoir l'ensemble du matos, c'est pas si cher que ça quand on y regarde bien, 63 euros vu la taille de cette jolie boîte qui semble être une boîte en bois plutôt bien réalisée, plus le matos à l'intérieur, c'est pas complètement déconnant à première vue en tout cas. 89 dollars, oui, pour avoir un niveau supplémentaire avec un petit peu plus de matos, 159 pour avoir le pack Explorer, est-ce que c'est le dernier ? Oui, c'est le dernier, donc c'est le all-in pour avoir la totale, donc là ça commence évidemment à faire un petit peu plus cher, mais certainement un peu plus de, comment dirais-je, de durée de jeu potentielle, puisqu'il y aura un petit peu plus de mystère à résoudre, j'imagine. Là encore, ah tiens, le Lutos Bleu de Tintan, pourquoi, pourquoi ? Tiens, je vais juste faire un petit pont là-dessus, ça a l'air d'être assez marrant de ce point de vue-là. Ok, donc après avoir regardé un petit peu, effectivement, c'est l'une des inspirations de l'auteur, alors la compagnie se trouve en Chine, et j'imagine que l'auteur lui-même habite en Chine, mais lui-même apparemment est belge, donc peut-être francophone, allez savoir, et effectivement, il semblerait que le Lutos Bleu de Tintan ait pu être une de ses inspirations premières lors de la conception du jeu, ce qui est plutôt sympa là aussi. Un petit clin d'œil assez amusant à l'abbé des Belges, lui-même qui est belge. Donc, pour la zone Europe, avec la Belgique et la France, ce sera du 25 à 30 euros de frais de port, en tout cas, en théorie, pour l'instant, vous connaissez un petit peu la situation du fret ces derniers temps, c'est le gros bordel, donc ce n'est pas complètement garanti que les frais de port en restent là, peut-être qu'il y aura peut-être d'augmentation, on verra bien, mais a priori, pour l'instant, c'est dans cette fourchette-là que ça se situe. Voilà pour qui se place dans les années 1930 en Chine, je crois à Shanghai, 830 contributeurs. Si vous êtes amateurs de jeux de mystère, de pistes, un peu la façon de unlock, de exiter compagnie, ça pourrait vous plaire, notamment au niveau du matos qui est quand même particulièrement soigné. On continue avec un tout petit point sur Wayfarers of the South Tigris, le nouveau jeu de Garfield Games, donc toute la série des Mers du Nord, mais également des Royaumes de l'Ouest, je pense que vous connaissez, c'est quand même un incontournable de ces dernières années, Shem Phillips, l'auteur, qui est un incontournable désormais depuis justement ces deux dernières séries, il lance une nouvelle série avec ici le Tigre du Sud, j'imagine, donc la rivière du Tigre, ou le fleuve du Tigre plutôt, donc on se place plutôt ici, dans le Proche-Orient, puisque si je me souviens bien, le Tigre passe par la Turquie et les pays avoisinants, je crois, bref, donc c'est un nouvel épisode, c'est un nouvel épisode qui va lancer une nouvelle série, en fait, on reprend globalement beaucoup de mécanismes déjà préexistants dans certains jeux des séries précédentes, mais avec, bien évidemment, des modifications, on voit ici beaucoup de dés, d'ailleurs ce n'était pas forcément le cas des précédents jeux, ce qui peut être intéressant également, un cas de joueurs, 12 ans et plus, 70 à 80 minutes, on reste dans les mêmes ordres d'idées que les jeux précédents de Shem Phillips, par contre, encore une fois, et je vous le dirai à chaque fois qu'un jeu de Garfield Games sort sur Kickstarter ou prochainement sur Gamefun, d'aller savoir, d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, ici avec le Why Back Now, et bien, il n'y a pas de raison particulière d'aller backer, en fait, les jeux de Garfield Games sur Kickstarter, puisque vous les retrouverez en magasin, moins cher, parce que vous n'aurez pas les frais de port à ajouter par-dessus, c'est juste une façon d'aller soutenir l'éditeur, le créateur, ou également, si vous êtes dans un pays ou dans une ville ou dans une région qui ne vous permet pas d'avoir un accès aussi simple que vous ne louez souhaiteriez à une boutique de jeux, c'est effectivement le bon moment, peut-être, pour mettre la main dessus, mais sinon, si vous avez une boutique proche de chez vous, il n'y a a priori aucun intérêt particulier à aller backer Wayfarers maintenant sur Kickstarter, puisque vous le trouverez en magasin, certes, la version française arrivera certainement un peu plus tard, potentiellement, mais on a tellement de jeux, tous, chacun, parmi ceux qui regardaient cette vidéo à l'heure actuelle, on a tous suffisamment de jeux, on peut largement attendre une version française, et j'ai bien conscience qu'en disant ça, je fais partie de ceux qui prennent souvent des versions anglaises pour ne pas avoir à attendre, même si moi, j'ai d'autres excuses potentielles, à savoir le fait de vivre au Japon et donc de pouvoir trouver plus facilement des partenaires de jeux si je prends le jeu en anglais que simplement en français. Mais bon, voilà pour Wayfarers, donc je ne vais pas passer plus de temps que ça, pour la France, vous aurez donc les shipping à 18 dollars néo-zollandaise, ce qui n'est pas extraordinairement cher, sans doute qu'ils ont un entrepôt dans le coin, en Europe, proche de la France, c'est pareil pour la Belgique, c'est pareil pour le Luxembourg, la Suisse, c'est un petit peu plus cher comme souvent, et ma foi, c'est à peu près tout pour Wayfarers, même si encore une fois, j'aurais tendance à vous conseiller d'attendre la sortie en boutique. En tout cas, c'est quand même un très joli succès, malgré le fait qu'eux-mêmes disent toujours à chaque campagne qu'il n'y a pas un grand intérêt à baquer durant la campagne elle-même, ça fait quand même toujours des très beaux scores, 5 360 contributeurs à l'heure actuelle à 38 heures de la fin de la campagne, soit environ une douzaine d'heures lorsque vous verrez cette vidéo. On enchaîne avec Stellar Expedition, 289 contributeurs, 17 000 euros sur 19 000, donc on est à 90% du seuil de financement mais ce n'est pas encore acquis. À 44 heures de la fin de la campagne, c'est le premier projet de Wolfhorn Games qui nous vient d'Amsterdam, donc en Hollande, un petit jeu dans l'espace, c'est un peu une grande tradition du monde unique, on a beaucoup de jeux qui se déroulent dans l'espace, 2 à 4 joueurs, 90 à 120 minutes pour 14 ans et plus et là encore, on est sur un projet qui va se terminer assez rapidement puisqu'il restera environ une vingtaine d'heures avant la fin de la campagne lorsque la vidéo sera publiée sur YouTube. Je vous avoue que celui-ci je n'ai pas vraiment fouillé en détail, le prix est relativement abordable, le matos n'a pas l'air vilain même si la qualité du matériel peut laisser son genre, a priori, visuellement c'est un peu difficile de se faire une idée mais ça n'a pas l'air particulièrement magnifique, je ne suis pas très fan de la direction artistique non plus, c'est vrai que c'est un thème, un univers qui ne m'attire pas outre mesure en règle générale non plus, une raison supplémentaire mais bon, à vous de voir si vous pouvez soutenir un petit éditeur indépendant qui vient de se lancer en provenance de Hollande, pas de version française a priori pour l'instant mais bon, est-ce qu'on le trouvera plus tard en magasin ? Il y a quand même assez peu de chances. Attendez, attendez quand même parce que là on nous dit qu'il y a une game overview French donc il n'est pas impossible que finalement, oui c'est le désavantage de ne pas avoir fait de menu crowdfunding pendant quelques temps, c'est que je survole un petit peu les campagnes et je manque d'informations, il n'est pas impossible que finalement on ait des règles en français, oui oui oui, apparemment on a une ébauche pardon, une ébauche de règles en français, est-ce que tout le matériel se traduit ? Pour l'instant c'est un peu difficile à dire mais en tout cas ils ont un document précis en français, là ici les cartes par contre seront en anglais, est-ce qu'elles seront traduites pardon, en français lorsque le jeu sera livré ? là-dessus, je ne sais pas, c'est un petit peu difficile à dire, j'imagine que au vu du nombre de backers, pour l'instant en tout cas, ça me semble être un peu compliqué d'aller traduire l'ensemble du matériel, peut-être par contre à la fin du livret de règles en PDF, potentiellement une liste des différentes cartes avec leur pouvoir traduit en français, là-dessus, je ne saurais pas trop quoi vous dire, peut-être également que le jeu verra le jour en boutique en version française quelques temps après, mais là-dessus, je ne pourrais pas trop vous dire, c'est vrai que visuellement, ce n'est pas trop mon truc, mais au-delà de ça, c'est peut-être un très bon jeu, mais encore une fois, malheureusement, pas assez d'infos, je n'ai pas passé assez de temps dessus puisque je n'ai pas fait de menu crowdfunding, donc on va s'arrêter là pour ce qui est de Stellar Expedition, malgré tout, pour un premier contributeur, enfin un premier contributeur, non pas du tout, un premier éditeur sur Kickstarter, 290, ce n'est pas ridicule, et en plus de ça, ils ont fixé un seuil de financement qui n'est pas complètement pété, 19 000 euros, ce n'est pas beaucoup, certes, mais pour un premier éditeur, pour un premier projet, ça semble assez legit, comme on dit en anglais, ça semble assez légitime, ce n'est pas du tout le mot en français, mais bon, ça semble crédible, en tout cas. Voilà pour Stellar Expedition, il restera environ une vingtaine d'heures lorsque vous verrez cette vidéo. On enchaîne avec Moo de Nuts Publishing et c'est bien la première fois que je vois Nuts Publishing se prendre une tarte à ce niveau. Moo, en plus, ça avait été repoussé une ou deux fois, je crois, il était prévu pour un peu plus tôt que ça dans l'année et visiblement, ça ne marche pas des masses. Il reste deux jours, donc en gros, un jour lorsque vous verrez cette vidéo et pour l'instant, on est à 123 backers, c'est quand même très très peu et 5 575 euros sur 10 000 nécessaires. Autant vous dire que même s'il reste deux jours, potentiellement au moment où j'enregistre, ça ne va clairement pas financer. Je n'ai aucune idée de la qualité du jeu, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, 30 minutes de la partie, donc relativement léger, pour du 14 ans et plus, aucune idée de la qualité du jeu, il semble avoir reçu quelques prix sur BGG. Bon, apparemment, c'est un jeu relativement léger, il avait une première place pour l'artwork, des cartes, des jeux en PNP, donc en print and play, en 9 cartes uniquement, parce que là, c'est un très petit jeu diré, mais là, il semble avoir plus de matériel que 9 cartes, ceci dit. Bref, ensuite, il avait été premier sur le meilleur jeu à 3 joueurs et plus et également, pour 2 joueurs, il avait eu une seconde place dans une sorte de concours sur BGG. Ce n'est rien de très officiel, mais quand même. Vous avez la page en français disponible ici, pour éventuellement vous faire une idée un peu plus précise de ce nouveau jeu de Nuts Publishing, qui généralement fait quand même des beaux résultats. Là, pour le coup, ce n'est pas le cas. Peut-être que le déménagement aussi sur GameFund fait toujours aussi mal, mais quand même, Nuts Publishing est un éditeur assez connu, donc c'est un peu surprenant. Quoi qu'il en soit, 23 euros le pledge de base, 45 pour un all-in qui s'accompagne d'une extension et d'un promo pack, ainsi que d'un petit jeu de 9 cartes, apparemment. Oui, c'est bien ça, le jeu de 9 cartes qui est à l'origine de Moo, apparemment. Voilà, on va s'arrêter assez rapidement pour Moo, puisque visiblement, ça ne financera pas, mais juste par curiosité, vous avez donc les frais de port pour la France, 6 euros ou 10 euros en fonction du pledge que vous choisirez. C'est quand même pas très cher non plus. Voilà, pour Moo, malheureusement, ça semble s'orienter vers un échec cuisant. On continue avec Lawyer Up Season 2. Eh bien, si vous avez déjà suivi la première saison de Lawyer Up, autrement dit Objection en français, qui a été édité par Boom Boom Games, eh bien, je ne saurais que vous recommander d'attendre, eh bien, bien évidemment, la campagne en VF de Boom Boom Games qui se dérallera, j'imagine, très prochainement, puisque généralement, ils font des campagnes pour la VF quelques mois après, quelques semaines même, des fois, après la campagne en VO, en version originale. J'imagine qu'encore une fois, ce sera le cas pour la deuxième saison de Objection. J'avoue que moi-même, bien, j'ai le jeu, le jeu de base que vous voyez ici. Avec Xavier, on en a fait une partie en un an. Pas un gros succès. On avait pourtant pas mal aimé notre expérience, mais sans jamais vraiment avoir cette envie, ce goût du reviens-y, ce qui veut dire que finalement, on n'y est jamais revenu du coup. Mais récemment, quand on a vu la saison 2 apparaître en campagne, on s'est dit, il faudrait quand même qu'on lui donne une deuxième chance parce qu'on avait malgré tout bien apprécié notre expérience, même si c'est pas forcément notre type de jeu. Ça fait partie de ces jeux qui vous demandent une certaine, comment dirais-je, une certaine capacité d'immersion dans l'histoire qui se développe. Vous allez créer vraiment un procès avec deux camps opposés, votre joueur et l'adversaire en face de vous, bien évidemment. Et il y a un petit côté roleplay qui ne plaira peut-être pas à tout le monde, même si c'est un jeu qui finalement a des mécaniques, des mécanismes qui lui sont propres et on peut se limiter uniquement aux mécanismes, mais ça perd quand même beaucoup de son charme. Donc, Objection en français, pour moi, c'est un jeu qui nécessite de se prendre au jeu justement et de ne pas hésiter à jouer le rôle de cet avocat que l'on peut incarner, tester un petit peu sa gouaille également, même si en vérité ça n'a pas d'intérêt particulier en termes de stratégie. La stratégie se fait plus sur le mécanisme du jeu. Mais je pense que ça fait partie quand même du sel du jeu d'aller un petit peu jouer ce rôle. Cette campagne vous permet d'obtenir bien évidemment le jeu de base pour ceux qui ne l'auraient pas, mais également de nouvelles extensions. Il y en a quand même pas mal, je crois. Godfather et Witch Trials étaient les extensions de la première campagne auxquelles s'ajoutent Private Eye, Casino Heist et Divorce Case et puis une extension solo également. Il y avait déjà un solo dans le jeu de base, mais je n'en avais pas entendu grand-chose. Il y aura même apparemment un Playmat qui se prend sous la forme d'une cour de justice, c'est plutôt intéressant de ce point de vue-là, et puis un Playmat pour une cour de justice des années 1920 également. Après, est-ce que tout ça sera disponible également dans la version française, dans la campagne de la version française dans quelques semaines ou dans quelques mois ? Allez savoir, pour l'instant je ne sais pas, mais a priori j'aurais tendance à penser que oui. On vous prend un petit peu les différentes affaires que vous pourrez voir dans ces nouvelles expansions, extensions, d'ailleurs j'ai du mal, après le boulot c'est toujours un petit peu difficile. Pour ce qui est de Lawyer App, objection saison 2, à voir si le projet vous intéresse, si c'est le cas, j'aurais quand même tendance à vous conseiller d'attendre l'AVF qui devrait arriver d'ici peu via Boom Boom Games. Pour Lawyer App, il reste deux jours, donc un jour lorsque vous verrez cette vidéo, et encore une fois, un très joli succès puisqu'on est à 1720 backers et presque 100 000 dollars d'engrangés. Sur Kickstarter ou sur GameFund, mais plutôt sur Kickstarter, du Marvel, on en soupe un petit peu à l'excès, un petit peu jusqu'au dégoût parfois même. J'ai encore en mémoire la campagne de Dithrone Marvel alors que moi j'attendais passionnément la saison 3 de Dithrone, mais bon, ça m'a permis de faire des économies bien évidemment. Et cette fois-ci, ce n'est pas Marvel, c'est DC qui nous vient sur Kickstarter avec une extension, je crois, une nouvelle extension, j'imagine, pour DC Deck Building Game, donc le dixième anniversaire du jeu de deck building de DC, donc la compagnie, enfin, le rival de Marvel qui s'occupe notamment de Superman mais également de Batman, je crois, et de Flash apparemment également. 4 735 contributeurs à 54 heures à la fin de la campagne, 800 000 euros d'engrangés, c'est un très joli succès malgré tout, mais 800 000 engrangés sur 4 000 contributeurs, ça veut dire que les pledges sont assez costauds potentiellement, là encore une fois je n'ai pas très bien regardé, si vous êtes fan de l'univers de DC, des comics, des super-héros, etc., et puis également fan éventuellement de deck building comme mécanisme de jeu, ça pourrait être vraiment très intéressant pour vous, j'avoue que ni l'un ni l'autre ne font partie de mes intérêts principaux pour ce qui est du monde, de l'univers, du ludique, donc a priori ce n'est pas un truc tellement pour moi, mais si vous êtes fan soit de DC, soit de deck building ou encore mieux, des deux, c'est potentiellement quelque chose pour vous, donc allez voir un petit peu la campagne, il restera environ une vingtaine d'heures, un peu plus, 25 heures, un jour, en gros, pour vous faire une idée, mais attention, si vous plongez dedans alors que pour l'instant vous n'avez pas encore mis le dos d'un engrenage, vous êtes parti pour quelque chose de potentiellement très très onéreux, puisque vous le voyez, le jeu, bon, c'est son dixième anniversaire, donc autant vous dire que des extensions, du matos, du contenu, il y en a, donc il va falloir débourser assez cher, ce qui explique, pardon, pourquoi 4700 contributeurs ont déjà réussi à accumuler 800 000 euros, voilà, donc bon, évidemment je ne vais pas passer trop trop de temps là-dessus, vous allez voir par vous-même, attention, pas de version française durant cette campagne, je ne sais pas si le jeu lui-même possède une version française à l'heure actuelle, en tout cas c'est l'oeuvre de Cryptozonic Entertainment qui, il me semble, a quelques jeux en version française disponibles, mais là-dessus, encore une fois, il faudrait vérifier. En tout cas, encore un assez joli succès, ça devrait certainement dépasser les 5000, certainement plutôt les 5300, 5500 peut-être d'ici la fin de la campagne. Et oui, vous avez bien vu, le jeu suivant, c'est G.I. Joe Mission Critical, un jeu G.I. Joe. Alors, je ne sais pas si c'est uniquement moi, mais j'ai l'impression qu'en France, quand on dit G.I. Joe, c'est essentiellement des petites figurines, des petits jouets pour enfants, mais apparemment, si j'ai bien compris, aux Etats-Unis, c'est comme un truc un peu plus intergénérationnel que ça ne peut l'être chez nous en France. Et ici, il nous propose donc un jeu de plateau qui rappellera, ne serait-ce que par l'éditeur, Renegade, qui rappellera le jeu de Power Rangers, Heroes of the Grid, je crois, les héros de la grille, ce jeu traduit en français littéral. C'est certainement une version française avec une traduction un peu plus élaborée. Mais donc G.I. Joe qui reprend un petit peu apparemment certains mécanismes qu'on avait pu voir justement dans Power Rangers, mais certainement un petit peu peaufinés parce que c'est une nouvelle mouture sur des mécanismes déjà connus, mais un petit peu affinés, un petit peu peaufinés, j'imagine. En tout cas, ça n'a pas convaincu tant que ça puisqu'actuellement, on est à 61 heures de la fin de la campagne. Donc en gros, lorsque vous verrez cette vidéo, on en sera environ à 40 heures, un petit peu moins. Et pour l'instant, seulement 1184 contributeurs. Ce n'est pas énorme. Là encore, on parlait récemment dans le menu crowdfunding de dimanche dernier de seuil de financement mensonger. Bon là, clairement, s'en est un. Comment un éditeur aussi gros que Renegade Games peut proposer un seuil de financement à 4726 euros ? Bon là, c'est de l'ordre du ridicule pour être tout à fait honnête. Ça n'a rien de réaliste, mais bon, que voulez-vous ? En tout cas, quoi qu'il en soit, ils ont quand même atteint 140 000 euros, donc c'est largement financé bien évidemment. Allez voir, c'est un jeu avec des figurines à la G.I. Joe. si ça vous rappelle des souvenirs, que ça évoque un petit peu de nostalgie dans votre petit cœur de gamer. C'est potentiellement pour vous, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, 14 ans et plus, des parties de moins d'une heure, donc relativement ramassées à vous de voir si ça peut vous tenter, mais c'est relativement cher, ce qui peut aussi en partie expliquer le faible intérêt des joueurs pour cette campagne, mine de rien, parce qu'en Etats-Unis, c'est quand même un gros truc, G.I. Joe, et pourtant, 1185 backers uniques. On enchaîne maintenant avec Oranienburger Canal, le nouveau jeu, enfin nouveau, je ne sais pas si c'est vraiment un nouveau, mais c'est un jeu de Huwe Rosenberg, l'un des plus gros auteurs, les plus reconnus d'ailleurs, du monde ludique depuis 20 ans, peut-être un peu plus que ça d'ailleurs. C'est un auteur allemand, je pense qu'on peut l'apercevoir via l'illustration, les jeux allemands, c'est toujours illustré un petit peu de manière simpliste, on est plus sur des mécanismes très très solides, mais visuellement, c'est marrant à quel point ça peut coller avec les stéréotypes que l'on peut avoir de la banque, c'est très efficace, mais bon après, visuellement, ça ne casse pas trois pattes à un canard, soyons honnêtes. Ça nous vient de Spielworks, pour l'instant, vous allez voir, ce n'est pas un énorme succès, Huwe Rosenberg, c'est quand même l'un des plus gros auteurs de jeux de société de ces 20, 30 dernières années, et pourtant, 1300 backers à quatre jours de la fin de la campagne, on a à peine engrangé 68 000 euros, où le jeu est financé, certes, mais ce n'est pas énormissime pour ce jeu qui est expériment en anglais et en allemand, mais pas en français, malheureusement, et pourtant, Huwe Rosenberg, c'est quand même généralement plutôt un gage de confiance, un gage de qualité, en plus, le jeu n'est pas spécialement outre, hoieusement cher avec du 40 euros, 45 avec extension, 75 si on prend deux copies du jeu pour aller abaisser un petit peu les frais de port éventuellement, mais bon, apparemment, ça ne suffit pas à tirer tant que ça, bon, c'est vrai que le visuel n'est pas, encore une fois, ce n'est pas fabuleux visuellement parlant, mais bon, c'est un jeu de Rosenberg, c'est souvent un peu le cas, et encore, on a connu pire, donc des jeux relativement solides, un petit peu lourds, attention, avec un mode solo-sous-sities disponible ici, pas de version française, donc a priori, ça ne devrait pas intéresser grand monde pour l'instant de notre côté du Rhin ou de la Manche éventuellement, ou de l'Atlantique puisqu'il y a une version anglaise, donc bien évidemment pour les Américains également, potentiellement une version française d'ici quelques temps, on peut l'imaginer, on peut l'espérer puisque bon, c'est quand même un jeu de Rosenberg, donc forcément un futur classique, en tout cas, on peut l'imaginer, à moins qu'il ait perdu sa patte entre temps, mais bon, a priori, ça devrait l'être, mais Spielworks, ce n'est pas toujours le cas, ils proposent, enfin, parfois, ils laissent leur projet à un plus gros éditeur par la suite pour en faire des versions dans différentes langues, l'espagnol, le français, etc., mais avec Spielworks, apparemment, ce n'est pas toujours le cas, donc il n'est pas impossible que Campagne Game Found soit le seul moyen de mettre la main sur Oranienburger Canal, là-dessus, je ne peux rien vous garantir, mais en tout cas, un succès, on va dire, mi-figue, mi-raisin pour l'heure actuelle, à quatre jours de la fin de la campagne, on ira certainement chercher les 1500, peut-être un peu plus, mais quand même semi-déception, à mon avis. On continue avec Dreamers by Snowtide Enola, qui n'est autre en fait que Alone Editions, donc Yosef Fari, le nouveau jeu de Yosef, à qui l'on doit notamment Way of the Samurai, mais également The Road, ou encore plus récemment The Spirit of Eden, si vous avez regardé notre patron l'addition, notre bilan ludique du mois d'avril, c'est mon coup de cœur du mois d'avril, excellent petit jeu solo, comme souvent d'ailleurs avec Alone Edition, c'est quand même un éditeur spécialisé dans les jeux solo et pour le coup, il a inversé les lettres du nom de sa compagnie parce que pour le coup, c'est son premier jeu à deux joueurs. Et oui, Yosef nous propose cette fois-ci un jeu à deux joueurs et comme d'habitude, avec une très belle fanbase pour Alone Edition, on est quand même à 862 contributeurs, à 5 jours de la fin de la campagne, 26 000 euros d'engrangés, le jeu est donc largement financé, on va certainement dépasser les 1 000 assez largement, je pense qu'on ira atteindre les 1 200, 1 300, ce qui n'est peut-être pas parmi les projets qu'on ait le plus de succès pour Yosef et Alone Edition puisqu'on avait ici Spirit of Eden à 1 600 quasiment, Black Hole avait fait 1 000 mais c'était un print and play un peu particulier, 2 500 pour The Road, 1 800 et également 1 200 pour Way of the Samurai, donc ce n'est pas forcément le plus gros succès que connaîtra la compagnie, mais c'est un jeu un petit peu atypique, à deux joueurs pour une fois, alors que généralement il s'est quand même spécialisé dans les jeux en solo, donc ça peut aussi s'expliquer en cela, mais bon, au-delà de ça, ça reste généralement gage de qualité avec cette fois-ci une direction artistique à tomber, c'est magnifique, apparemment ce sont des illustrations d'un illustrateur bien connu mais qui ne sont pas exclusifs aux jeux, qui sont utilisés parfois un petit peu ailleurs sur internet apparemment, c'est bien compris, mais en tout cas c'est vraiment très beau et ça jouera pas mal sur, comment dirais-je, un côté un petit peu semi-coopératif entre les deux joueurs autour de la table mais avec potentiellement des petits coups de pute dans le dos, on va dire, donc ça jouera un petit peu pas mal aussi sur cet aspect un petit peu psychologique, certainement que si vous jouez avec un ami qui vous est proche ou un membre de votre famille et à contrario, si vous jouez avec un parfait inconnu, ça peut être potentiellement deux expériences relativement différentes, j'ai l'impression, mais en tout cas, Dreamers, vous avez évidemment une foule de vidéos disponibles pour vous faire un avis un petit peu plus concret sur le jeu, vous aurez des vidéos notamment de Etrigan mais également de Descent Solo ou encore de la société des jeux, bref, beaucoup beaucoup de chaînes qui vous proposeront du contenu assez précis sur le jeu comme souvent avec Youssef, des jeux relativement abordables financièrement également puisqu'on est sur du pledge à 18 euros ce qui est quand même vraiment pas très très cher avec des frais de port généralement très très friendly également, très agréable dans le sens où généralement ce sont des toutes petites boîtes donc évidemment les frais de port sont assez minimes également, c'est éventuellement l'occasion de mettre la main sur The Spirit of Eden donc le jeu précédent dont il reste un petit peu de stock apparemment il vous reste actuellement 226 tickets d'entrée disponibles pour obtenir Dreamers plus The Spirit of Eden et pour les autres jeux pour l'instant j'ai l'impression qu'ils ne sont pas disponibles via cette campagne voilà pour Dreamers encore certainement l'un des projets qui m'intéresse le plus dans ces derniers jours de campagne de ce suivi du menu peut-être peut-être mon deuxième bac de l'année et oui on est en mai et je n'ai bacqué qu'un seul jeu pour l'heure actuelle c'est quand même pas beaucoup pour quelqu'un qui s'évertue à faire des menus crafting chaque semaine mais oui je n'ai bacqué qu'un seul jeu pour l'instant mais Dreamers Alone Editions Yosef Fari généralement bon je pense que celui-ci je vais le bac quand même donc voilà pour Dreamers il restera 4 jours lorsque vous verrez cette vidéo on aura certainement dépassé les 910 ici-là avec 26 285 euros pour l'heure petit passage très rapide du côté de la page de Cryptic Trading Card Game alors pourquoi petit passage parce que c'est un TCG donc un jeu de cartes à collectionner à échanger avec d'autres personnes aucune disponibilité en français à première vue jeu pour 2 à 4 joueurs pour des parties de 20 minutes 1111 contributeurs à l'heure actuelle à 4 jours de la fin de la campagne lorsque vous verrez cette vidéo et on a quand même accumulé mine de rien 646 000 euros c'est assez énorme avec seulement 1111 contributeurs imaginez un petit peu la somme qu'ont pu mettre les backers justement pour pouvoir mener cette campagne à 650 000 euros avec seulement 1000 contributeurs c'est complètement fou pour être tout à fait honnête d'ailleurs juste par curiosité on va aller voir un petit peu ça les nombres de pledge de contributeurs pardon 11 contributeurs 33 9 je pense que c'est des magasins du coup alors a priori parce que pour avoir des chiffres aussi conséquents avec si peu de contributeurs à mon avis il y a des magasins qui ont pris 40, 50, 60 copies peut-être parce que là le plus gros comment dirais-je le plus gros pledge sélectionné par 250 contributeurs c'est un truc qui coûte quand même 650 dollars pour avoir 6 booster packs donc à mon avis je pense qu'il y a des magasins qui sont là-dessus certainement de l'autre côté de l'Atlantique mais à priori ça ne devrait pas trop vous intéresser ça reste des jeux un petit peu dans la veine de Magic et compagnie avec beaucoup de cartes à aller collectionner éventuellement à échanger avec des pouvoirs spécifiques potentiellement des factions également si vous êtes fan de ce genre ça a d'être plutôt joli visuellement mais ça comme d'habitude avec les TCG c'est un gouffre abyssal au niveau de la finance bien évidemment ça va coûter très cher ça dépendra évidemment du nombre d'extensions à venir au fur et à mesure que le jeu se développe si ça a du succès en tout cas mais pour l'instant 1100 contributeurs c'est quand même 650 000 euros ce qui est quand même assez fou voilà pour Cryptic pas disponible en français donc en théorie ça ne devrait pas intéresser grand monde sur la chaîne malgré tout encore un jeu que je découvre potentiellement en même temps que vous puisque j'avoue que celui-ci je ne l'avais pas du tout suivi il s'agit de Minotaur qui nous vient de Lynn Vander c'est un petit jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs qui reprend l'esthétique 8 bits que l'on voit parfois sur Kickstarter avec des jeux un petit peu qui jouent sur la fibre nostalgique 3925 dollars accumulés sur 4200 donc c'est pas encore financé on est à 93% de financement pour l'instant petit jeu auquel il reste 8 jours de campagne donc ça devrait pouvoir financer malgré tout à vous de voir si vous êtes un petit peu amateur de ces jeux de donjons en 8 bits un petit peu façon années 90 sur les vieux PC ça peut avoir son charme même si moi ça ne m'évoque rien de très particulier voilà un jeu un petit dungeon crawler visiblement où l'on compose son donjon avec 9 cartes si je comprends bien avec donc cette esthétique 8 bits assez originale enfin originale oui et non parce que ça perd pas mal de son originalité dans le sens où on a beaucoup de jeux maintenant qui proposent ça mais ça a toujours ce petit charme un petit peu nostalgique qui j'imagine parlera beaucoup moins aux gens qui ont la vingtaine par exemple et qui n'ont pas tellement connu cette époque voilà pour Minotaur juste pour les rewards j'ai pas regardé 29 dollars 95 et 89 mais ça c'est pour les retails pour les gens qui voudraient acheter pour des boutiques éventuellement mais donc 30 dollars pour ce jeu de 1 à 4 joueurs 45 minutes avec la partie en coop donc voilà pour Minotaur pas encore financé mais ça devrait pouvoir se faire on enchaîne sur West Nights Beyond the Horizon pardon nouvelle extension pour West Nights petit moment émotion malgré tout pour la simple et bonne raison que West Nights premier des noms donc le jeu de base est le premier jeu que j'ai backé sur Kickstarter c'était en 2019 début 2019 je pense à mon avis c'était ça et que vous n'avez jamais eu sur la chaîne dont je ne vous ai jamais parlé parce qu'en fait il a eu pas mal de retard il est arrivé finalement l'année dernière je crois avec un an de retard quelque chose comme ça et ça fait partie de ces achats que l'on fait au tout début sur Kickstarter quand on s'y met enfin à l'époque où c'était encore relativement intéressant je ne suis pas sûr que les gens qui s'y mettent maintenant sont dans la même perspective dans la même optique d'achat intensif et impulsif compulsif plutôt qu'impulsif mais à l'époque où Kickstarter était encore vraiment intéressant quand on s'y mettait les premiers mois on achetait tout ce qui passait globalement en gros c'était encore relativement intéressant il n'y avait pas encore la TVA les frais de port n'étaient pas encore complètement pétés les matières premières n'étaient pas non plus complètement pétées comme elles le sont actuellement donc les prix étaient plus raisonnables et puis cette sensation de putain il y a tellement de jeux qui apparaissent sur Kickstarter mois après mois ils ont tous l'air super sympas j'avais pris West Nights et clairement lorsqu'il est arrivé enfin même avant qu'il arrive en fait je me suis dit c'est pas un jeu pour moi c'est un jeu hautement narratif avec des miniatures avec de la découverte des scénarios des embranchements en fonction des choix que vous allez faire vous allez avoir différents résultats qui vous orienteront dans votre aventure dans votre comment dirais-je dans l'évolution le développement narratif de votre histoire qui sera différente du coup des autres groupes de joueurs qui auront pourtant joué au même scénario et je l'ai du coup revendu à Xavier parce que Xavier lui est plus amateur de jeux narratifs et pour autant on a fait une partie ensemble donc on a fait le premier scénario ensemble c'était très sympa je te dis en fait que ce n'est pas un jeu pour moi parce que je ne suis pas amateur de jeux solo très très long si vous suivez la chaîne vous le savez désormais déjà moi je suis plutôt amateur de jeux solo relativement ramassés qui peuvent se jouer sur 45 minutes un peu moins même parfois peut-être que justement le fait d'avoir déménagé d'avoir ma propre salle de jeux bureau maintenant ici fait que je pourrais effectivement jouer maintenant à des jeux un peu plus costauds en laissant le matos sur la table pour y revenir un peu plus tard par exemple pour l'instant ce n'est pas encore le cas parce que je n'ai pas le temps mais peut-être que ça va venir mais jusqu'à maintenant en tout cas les jeux un peu costauds pour lesquels il fallait une heure et demie deux heures deux heures et demie pour faire un scénario ce n'était pas forcément ce que moi je recherchais quoi qu'il en soit ils nous reviennent avec cette extension donc Beyond the Horizon 2506 contributeurs pour l'heure actuelle donc c'est plutôt un beau résultat à huit jours de la fin de la campagne et on a accumulé 168 277 euros pour l'heure donc on entre dans la dernière semaine de campagne puisque lorsque vous verrez cette vidéo il restera tout pile sept jours avant la fin de la campagne encore un solde de financement relativement mensonger 20 000 euros j'y crois pas une minute on va certainement aller chercher les 3500 voire peut-être 4000 contributeurs par curiosité on peut regarder combien avait fait la première campagne d'ailleurs de West Knights 4400 voilà je suis pas persuadé qu'il puisse obtenir le même nombre de backers après déjà une semaine et demie de campagne bon on sait que les derniers les 2-3 derniers jours attirent quand même pas mal de contributeurs mais je pense pas qu'il atteigne le même score même si pourtant le jeu de base a plutôt de très bons retours mais encore une fois c'est relativement chéreau il faut être honnête donc pour 1 à 4 joueurs 45 à 180 minutes la partie ça dépend du scénario que vous allez choisir avec donc bien évidemment de nouveaux personnages avec leurs miniatures et pas mal de nouveaux mécanismes puisque cette fois-ci cette extension se centre pas mal sur l'aspect maritime c'est un jeu qui comme dans le jeu de base se déroule dans l'Australie post-apocalyptique mais cette fois-ci on va pouvoir prendre des bateaux notamment pour aller explorer les alentours sur la mer donc assez intéressant sur le principe mais même si j'avais gardé le jeu de base je n'aurais certainement pas baqué dans le sens où j'ai joué qu'une fois au jeu de base je crois que Xavier aussi déjà je vais peut-être recharger on n'a pas l'air de charger beaucoup Xavier n'y a joué qu'une seule fois aussi je crois ou peut-être deux fois une fois en solo peut-être également mais ça justifie difficilement un bac sur l'extension mais bon peut-être que Xavier en sera j'en doute très honnêtement cette extension d'ailleurs vous coûtera 55 euros et ce sera 180 si vous voulez le jeu de base plus l'extension voilà pour West Nice je coupe un petit peu court pour éviter d'alourdir unitilement le menu qui se veut enfin le suivi du menu qui se veut généralement être une émission de moins d'une heure même si là du coup je parle un petit peu plus longtemps que d'habitude parce que je n'ai pas fait de menu crowdfunding depuis longtemps donc j'ai l'impression que je dois expliquer ce que sont ces jeux alors qu'en fait ce n'est pas l'objectif de cette émission bref je passe pour West Nice il restera une semaine pour éventuellement le baquet 2500 contributeurs pour l'instant j'en parlais j'en parlais il y a trois jours à peine dans le menu crowdfunding du 8 mai dernier c'est la première fois depuis le retour sur la chaîne que je fais mon renvoi vers un ancien menu crowdfunding Kingdom Builder entre déjà dans sa dernière semaine de campagne puisque lorsque la vidéo sera publiée il restera 7 jours pour l'instant 624 contributeurs avec 141 000 euros d'engrangés ce qui n'est pas si mal pour un jeu de Queen Games c'est éditeur aux 50 campagnes annuelles mais Kingdom Builder est un grand classique pour le coup un jeu de 2012 donc qui a 10 ans son 10e anniversaire d'où cette réédition avec Empire Edition avec des miniatures dans tous les sens mais attention si vous allez voir la vidéo du menu crowdfunding dit il y a 3 jours le jeu coûte assez cher notamment du fait de ses upgrades matériels donc voilà assez cher attention les frais de port les miniatures la grosse boîte les multiples extensions contenues à l'intérieur ça fait quand même assez cher pour Kingdom Builder il reste une semaine on continue avec DinoDodge il reste 9 jours donc 8 jours lorsque vous verrez cette vidéo ce qui veut dire qu'on reverra encore une fois DinoDodge la semaine prochaine dans le suivi donc je ne vais pas en parler plus que ça 208 contributeurs 14 000 euros d'engrangés on ne va pas prendre trop trop de temps il n'y a pas de version française c'est un petit jeu très familial pour 15 à 30 minutes la partie 2 à 5 joueurs 8 ans et plus voilà un petit jeu familial je ne vais pas en parler plus que ça il n'y a pas de version française et quand un jeu est familial généralement c'est pour y jouer souvent avec ses enfants et donc pas de version française c'est un petit peu rédivitoire pour la majorité des spectateurs de la chaîne à mon avis voilà pour DinoDodge 208 contributeurs on en reparlera un petit peu la semaine prochaine on continue avec Flip Town le premier jeu de Right Stuff Games le premier jeu de Right Stuff Games c'est un nouvel éditeur mais attention par contre c'est tout sauf pas d'inconnu puisque c'est en fait un éditeur qui a été monté et qui est dirigé par Steven Aramini qui n'est autre que le concepteur de Sprolopolis de Circle the Wagons de Animal Kingdoms et d'autres encore les plus connus étant Sprolopolis et Circle the Wagons qui sont des jeux publiés par Buttonshy Games c'est tout petit jeu en format portefeuille simili-cuir qui sont publiés en français récemment par Matago donc voilà vous pouvez notamment prendre Sprolopolis et Circle the Wagons qui sont deux des plus célèbres jeux de Buttonshy Games donc Steven Aramini a monté sa propre boîte d'édition Right Stuff Games et il nous revient ici avec un Flip and Write qui s'intitule donc Flip Town qui vous place dans le Far West c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs donc un mode solo comme souvent les Flip and Write qui a su trouver son public c'est plutôt une belle machine 1933 contributeurs à 9 jours de la fin de la campagne on est sur un beau petit résultat là c'est pas mal du tout 9 jours avant la fin de la campagne il y a déjà 50 000 euros alors vous me direz 50 000 euros c'est pas beaucoup certes mais en même temps les Flip and Write sont généralement des jeux relativement abordables pas très très chers et du coup les bénéfices ont l'air assez minimes mais c'est pas forcément le cas au final les petits jeux notamment Button Shy Games à mon avis font partie des jeux qui permettent d'avoir les plus gros bénéfices en réalité si on prend en compte le rapport quantité de matériel prix de vente au final jeu pour 30 à 45 minutes 1 à 4 joueurs 14 ans et plus pour ce petit Flip and Write à l'ambiance vraiment très Far West avec même des cartes de poker qui nous serviront dans le gameplay pas pour jouer au poker du coup mais plutôt pour orienter nos actions sur ce plateau en 4 branches j'ai l'impression qui vous permettra d'aller effectuer plusieurs types d'actions comme par exemple aller à la mine pour aller trouver de l'or ou jouer au poker dans un salon ou je ne sais quoi ou aller chercher des têtes mises à prix et ainsi de suite donc tout ce qu'on peut faire théoriquement en tant que bon cow-boy du Far West du 19ème siècle en gros attention le jeu sera disponible en français la licence est je crois cette fois-ci encore chez Boom Boom Games me semble-t-il y a-t-il une page en français ? ça je sais quelque chose que j'aurais dû regarder avant de me lancer dans ce suivi du menu crowdfunding mais je crois qu'on doit avoir quelque chose en français un peu plus bas puisque j'ai vu une mention sur la version française un petit peu plus haut vous avez un petit aperçu de tout le matériel que vous pourrez voir les cartes sont plutôt jolies vous pourrez même d'ailleurs jouer à des jeux de cartes classiques puisque j'imagine avec les cœurs les piques les trèfles et les carreaux vous aurez l'ensemble des cartes nécessaires pour pouvoir jouer à un jeu de cartes de base donc c'est plutôt sympa de ce point de vue-là aussi est-ce que je peux trouver quelque chose en français ? alors oui Fliptern is not available in French et donc pas Boom Boom Games comme je le pensais tout à l'heure mais un autre éditeur Bad Boom Games que je connais beaucoup moins du coup donc ce qui vous permettra également de bénéficier de TVA allégé à 0% façon yaourt pour la Luxembourg pour la Belgique et pour la France quand même très intéressant et puis bien évidemment une version française donc pour ce qui est des shipping ce sera bien intéressant juste pour les Canadiens de regarder 15 ou 26 si vous prenez une ou deux copies du jeu mais pour ce qui est de la France ce sera apparemment 10 dollars de frais de pas donc quand même revu au rabais 12 pour la Belgique et le Luxembourg mais donc notez que vous pourrez bénéficier d'une version en français et ça c'est quand même très très sympa et sans TVA qui plus est ça fait partie des projets qui pourraient m'intéresser je pense pas aller jusqu'à le baquet mais peut-être un de ces jours quand il sera en magasin puisque je suis persuadé qu'il apparaîtra en magasin pourquoi pas en tout cas pour l'instant joli succès de Flip Town avec près de 2000 contributeurs et il reste encore un peu plus d'une semaine donc ça devrait être un assez joli succès je pense qu'on pourrait certainement aller chercher les 3000 voire un peu plus on enchaîne avec Age of Steam autre jeu que je vous ai présenté il y a 3 jours dans le menu du 8 mai dernier que je vous ai présenté très brièvement pour être tout à fait honnête puisqu'il s'agit des jeux déjà relativement connus Age of Steam mais qui nous revient ici avec deux nouvelles extensions les volumes 2 et 3 qui vous apportent encore plus de nouvelles cartes y compris en France si je me souviens bien la France c'était le volume 1 qui était déjà précédemment sorti mais là vous aurez le Portugal l'Italie l'Ecosse vous aurez aussi Osaka pour ceux qui voudraient nous faire un petit hommage mais qui coûte cher l'hommage quand même 48 dollars donc non mais ça nous vient de Eagle Griffin Games donc un éditeur aussi de renom notamment l'éditeur de tous les jeux de Vital Lacerda et mine de rien c'est quand même encore une fois un très joli succès il faut dire que c'est un jeu qui connaît un succès d'estime assez conséquent 1750 contributeurs à l'heure actuelle à 10 jours de la fin de la campagne 9 lorsque la vidéo sera sur Youtube et 180 000 euros d'engrangés on en parlera bien évidemment encore une dernière fois la semaine prochaine pas la semaine dernière retour vers le futur et on termine cette semaine par Broken and Beautiful qui est un jeu qui se base un petit peu sur la culture japonaise malgré le titre c'est un jeu à propos du Kintsugi qui a pour thème le Kintsugi le Kintsugi c'est cette pratique typiquement japonaise traditionnelle japonaise qui en fait consiste à réparer des bols par exemple qui ont été fissurés via de l'or en fait on va aller apposer des petites couches d'or pour aller recoller les différentes parties entre elles et ce qui va conférer en fait à cet item à cet objet finalement un aspect unique et de luxifier finalement un petit peu façon jeu de société puisqu'il y aura maintenant des dorures avec de l'or fin qui permettront aussi donc de recoller les différentes pièces de cet objet cassé qui lui donneront encore plus de valeur finalement et vraiment des artisans japonais qui ont fait leur spécialité c'est assez assez magnifique donc voilà c'est un jeu à propos du Kintsugi qui prend très peu de temps à jouer c'est un petit jeu de 15 minutes pour 2 à 4 joueurs pour 12 ans et plus avec un thème assez original en tout cas que moi je n'ai jamais vu jusqu'à présent et qui vous propose donc un petit peu apparemment de gestion de ressources je n'ai pas regardé dans le détail exactement mais je me demande s'il n'y a pas également un petit peu de cette collection là-dedans j'avais regardé un tout petit peu lors de son apparition sur Kickstarter il y a 2-3 semaines je crois mais entre temps ça m'a un petit peu sorti de l'esprit et je n'ai pas pris le temps de regarder à nouveau ce que je ferai d'ailleurs la semaine prochaine puisqu'il reste 10 jours ce qui veut dire que là encore on aura certainement encore une application sur le suivi du menu de crowdfunding à moins qu'on ait une annulation mais ça ne devrait pas être le cas puisque le jeu est largement financé avec 20 000 euros sur 7 800 nécessaires avec 684 contributeurs ce qui est quand même un assez joli succès pour Jeff Tidball que je ne connaissais pas avec 5 projets derrière lui mais ni de rien et qu'est-ce qu'on avait juste maintenant Band or Album Remix est-ce que c'est un jeu ? oui c'est un jeu d'accord Miple Together The White Box ok donc des jeux que je ne connaissais pas White Box qui avait fait un joli succès près de 3000 contributeurs mine de rien les autres sont passés un petit peu plus inaperçus apparemment donc voilà pour Broken and Beautiful qui devrait faire un assez joli résultat aussi avec en tout cas un thème assez sympa donc voilà pour cette semaine c'est à peu près tout c'était un suivi du menu crowdfunding un petit peu atypique dans le sens où c'était généralement à part deux exceptions des jeux que je n'avais pas présenté dans le menu crowdfunding donc vous me pardonnerez pour ce suivi un petit peu un petit peu longuet peut-être j'imagine avec beaucoup de temps de parole pas vraiment nécessaire à mon avis mais bon je me suis laissé un petit peu divaguer ce sera certainement l'histoire de une ou deux semaines pour aller comment dirais-je lessiver en fait tous les jeux que je n'ai pas pu présenter jusqu'à maintenant quoi qu'il en soit je vous laisse là pour cette semaine vous aurez certainement certainement peut-être pas mais vous aurez peut-être une vidéo de Xavier et moi d'ici quelques jours et bien sûr on se retrouve nous pour le menu crowdfunding qu'on retrouvera donc dimanche prochain avec encore une fois une semaine relativement légère mais quand même un petit peu plus intéressant que la précédente fort heureusement elle était quand même particulièrement légère sur ce jouez bien portez-vous bien et à la prochaine et à la prochaine on se retrouve – Sous-titrage FR 2021